bonjour alors dans cette vidéo on va pouvoir voir la panne d'un relais sur un EJP donc un EJP ça se présente comme ça donc pas forcément tous les EJP ça c'est un vieil EJP donc normalement il y a il y a ça devant comme ça moi je l'ai enlevé parce que là on a un problème c'est que l'EJP ne se déclenche plus du tout jamais donc pour savoir d'où vient la panne on avait fait appel à EDF il y a peut-être deux ou trois ans sauf que j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème donc d'après EDF ça viendrait du boîtier là et c'est le EJ61 donc le EJ61 n'est plus commercialisé donc même s'il avait été encore commercialisé je ne l'aurais pas changé parce que ça coûte dans les 400 euros et je connais pas de d'équivalent de EJ61 donc ça vient de ce boîtier parce qu'il paraît que normalement quand on fait le bouton test ça fait pas disjoncter comme sur les disjoncteurs comme celui-ci par exemple quand on appuie sur test ça se baisse et ça disjoncte la maison mais quand on appuie sur le bouton test bleu là ça permet d'allumer la led heure de pointe ou préavis je sais plus je crois que ça allume la led préavis mais en tout cas ça doit allumer la led préavis qui a en haut donc ça s'appelle un report led EJP qui est pour ici dans la cuisine donc ce report led EJP il est branché en toute logique sur le petit fil là qui est pourquoi est-ce que c'est un fil de téléphone je sais pas mais du coup ici c'est un fil de téléphone donc le petit fil là on voit qu'il monte là haut donc moi ce que je vais faire là donc ce qu'il faut que je fasse c'est démonter ce boîtier là donc en regardant les indications pour savoir où se trouve l'arrivée de courant où se trouve la sortie de courant donc comme on peut le voir là j'ai commencé à décâbler le j61 donc j'ai enlevé les deux rouges le noir et les petits fils de du report EJP qui sont là devant avant j'avais bien pris soin pour éviter de disjoncter toute la maison en faisant ça j'avais bien pris soin de regarder qui avait plus de 220 ni de 400 volts puisque ici c'est une maison aux 400 volts triphasé donc j'avais bien pris soin de regarder qu'il n'y avait plus de courant ici entre les phases et le neutre ici donc quand on fait ça on voit bien que ça s'allume toujours pas mais bon j'avais disjoncté ça donc c'est bien ce que je pensais ça c'est disjoncteur de tout ce tableau là et des petits contacteurs qui sont là là et il y en a un dernier là dedans j'ai fait un schéma qui résume à peu près comment était branché le jp avant donc le 2 c'est le bleu le 4 c'est le rouge le 6 c'est le noir le 8 c'est le report EJP rouge et le 10 c'est le blanc et en haut pour le 1 c'est le bleu le 3 c'est le collier jaune le 7 c'est le rouge et le 9 c'est le collier blanc donc collier jaune et collier blanc comme on peut le voir ici donc là je vais déconnecter ça et voilà on a pu c'était quoi ça donc on a pu le démonter facilement et maintenant on va aller en atelier pour faire le diagnostic après avoir ouvert le boîtier qui était lui comme ça dans le vrai sens c'est comme ça on l'ouvre et là on tombe sur un truc qui vraiment me met pas en colère mais presque c'est que ils vendent un boîtier à 400 euros alors qu'ils ont juste mis un transfo de 12 volts deux relais un condensateur des résistances un peu banal un petit composant je sais pas trop ce que j'ai je pense que c'est un inverseur de polarité et pourquoi pour courner le tout une plaque avec deux led et un bouton alors si ça c'est pas ce que j'appelle ce fiche du monde de vendre un boîtier à 400 euros alors que toutes les pièces rassemblées entre elles ça en coûte même passant franchement je trouve que là ils exagèrent un peu sur le fait que c'est pour red et enfin je pense que là il exagère alors bon on va arrêter de râler de façon c'est comme ça donc ici moi j'ai l'impression je pense que c'est soit ce relais là parce qu'il est noir sur le côté là moi qu'il est un petit peu noirci mais quand on fait ça ça s'en va donc ça peut venir d'une pièce qui viendrait d'ailleurs mais quand on regarde le transfo comme ça voilà quand on le regarde comme ça on voit qu'il est un peu bombé ici il est un peu bombé et sur le déshumidificateur où j'avais fait plusieurs vidéos dessus on avait eu la carte principale qui était cramé et le c'est ça venait du transfo qui était bombé comme ça donc peut-être que ce serait le transfo qui n'actionnerait plus les relais correctement puisqu'il n'a plus de courant pour fonctionner donc si ça venait de lui ben en fait c'est pas compliqué il ya juste à mettre un transformateur séparé qui permettrait de d'actionner les relais j'ai réussi à trouver qu'il s'agissait du transformateur parce que il ne fournit plus de 12 volts il fournit tout le temps du zéro même branché donc ça veut dire que ça vient de lui donc peut-être que ce serait aussi lui qui aura fait noircir le relais ou alors que c'est tout simplement de la poussière parce que quand ça s'en va aussi facilement moi je pense que c'est de la poussière donc bah tant mieux s'il s'agit que d'un transfo c'est pas très compliqué je vais le remplacer par celui là c'est exactement le même quasiment sauf que lui c'est un transformateur à brancher mais il fournit aussi du 12 volts donc c'est marqué 9 sauf que j'ai du 11 pas plus mal donc là j'ai réussi à voir du 11 entre le fil qui est tout à gauche et le fil qui est tout à droite et pourquoi est ce qu'il me fait jamais la mise au point sur l'objet le plus proche donc droite gauche 12 volts 11 12 donc c'est avec celui là que je vais alimenter la carte là s'ils pouvaient me faire une auto mise au point ce serait parfait donc c'est avec ce transfert que j'ai augmenté la carte donc je vais faire un premier test où j'ai juste souder donc à cet endroit donc j'ai souder aux deux du haut là donc il y en a deux en bas donc les deux du bas c'est le 220 et les deux du haut c'est le 12 donc j'ai souder ça ici pour faire un test de la carte et je vais utiliser le bouton test pour justement voir si les led et marche bien tour à tour donc on va faire comme ça et en principe je devrais avoir en premier la led verte ou ouais normalement en premier la led verte et en deuxième la led rouge quand je vais appuyer seulement on va faire un test je soude tout ça et on fait le test dans le garage donc on peut voir ici que quand je branche mon petit trinceau et que j'appuie sur le bouton test donc cette led là s'allume celle ci je sais pas pourquoi elle s'allume jamais je vais regarder si je peux pas inverser le sens de la led pour que ça puisse marcher donc voilà on va voir ça donc en cette fin de vidéo on va voir que le jp a été remonté et que ça marche heureusement donc j'ai fait la répargension que j'avais dit donc j'ai changé le petit transpo par le transpo noir qu'on avait pu voir la vidéo et du coup donc voilà changé c'était pas compliqué j'avais juste dessouder l'autre qui était déjà dessoudé et à mettre des petits fils à l'autre et à le souder aux mêmes emplacements que celui d'origine qui avait déjà été placé dans la carte électronique donc j'ai pu le placer heureusement la carte électronique ça marche et on peut voir j'ai donc j'ai dû placer ce relais pour qu'on puisse avoir donc c'est un relais de 220 donc j'ai dû le placer pour qu'on puisse avoir le c'est quoi ça pour qu'on puisse avoir un mode avec la petite led verte qui a un vert jaune donc quand j'appuie sur ça ça simule un mode nuit donc quand ce boîtier là se déclenche ça simule ça donc c'est comme si j'appuie comme si le boîtier il était 23h30 avec celle déclenchée donc ça allumera la led rouge et enclenchera les relais relais 1 2 et le troisième qui est caché là et là ça clignote un peu avec le jaune c'est normal et maintenant si je baisse ça donc en mode marche forcée c'est le jaune qui s'allume et ça enclenche bien relais 1, relais 2, relais 3 qu'on ne voit pas donc tout remarche exactement comme avant donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre 23h30 pour savoir si le câblage de ce boîtier là a été refait correctement là dedans sinon je sais qu'il faudra juste que j'inverse deux fils mais vu que j'avais bien tout pris en note il n'y a pas de raison que ça ne marche pas merci et à bientôt pour une prochaine vidéo et